Quelle horreur de se retrouver à la rue ! Surtout quand il fait si froid ! Mégane, une femme d'affaires, se trouvait au bon endroit au bon moment. Ma pauvre petite ! Tu dois être gelée ! Viens, je vais m'occuper de toi. Et voilà, cette chambre est à toi maintenant. Waouh, est-ce que je rêve ? Mademoiselle Mégane, t'es tout simplement géniale ! Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est manière ! Je crois que ça s'appelle un lit ? C'est trop incroyable ! Excuse-moi, monsieur, tu peux me donner un coup de main ? Fais une photo souvenir ! Allez, s'il te plaît ! Sérieusement ? Bon, d'accord. Je dois garder ce luxe en mémoire. Et maintenant comme ça. C'est tout à moi ! Terminé ! Wouhou ! Merci beaucoup, monsieur. Je suis fatiguée. Faut que j'aille me coucher. Où est mon morceau de carton préféré ? Hé ouais ! Chassez le naturel, il revient au galop. Oh, mon bébé, ça va pas du tout. T'as plus besoin de dormir par terre. J'ai un lit maintenant ! Trop cool ! Je vais enfin passer une bonne nuit de sommeil. Mais ce carton ! Martin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bonne nuit et faites de beaux rêves, tout le monde ! Réveille-toi, jeune fille ! Qui y a ? Bien ! Il est temps de se brosser les dents. C'est vraiment difficile de s'habituer à cette vie de luxe. Ouh, joli ce truc ! Je me demande à quoi ça sert ? Jessica, prends une brosse à dents. Brosse-toi les dents. Moi, je vais garder l'éléphant. Mais qu'est-ce que je suis censée faire avec ça ? Une branche dentaire, c'est vachement mieux. Aïe ! Il y en a une qui a abusé de l'hygiène, on dirait. Oh non ! On doit aller voir un docteur tout de suite ! Le dentiste pour riche offre des soins de top qualité. Comment va mon bébé ? Coucou ! Voici Miss Sourire d'or. Félicitations pour ce magnifique changement, chérie. Il est temps de changer de style maintenant. Il nous faut les tenues les plus luxueuses. Ces freins coûtent une fortune ! Waouh ! Je vous présente une robe de la dernière collection. Sérieux ? Je trouve qu'il y a trop de paillettes. Chérie, s'il te plaît, essaie-la pour moi. Ta-da ! Alors, vous en pensez quoi ? Est-ce que je ressemble à grand-mère ? Waouh ! C'est incroyable ! Bébé, t'es étincelante. Et si je l'emballais pour toi ? Non ! Mouais, c'est un sacré problème. Oh ! Je vais leur montrer ce que c'est que la haute couture. Alors, vous en pensez quoi ? D'ailleurs, le vintage, c'est hyper tendance en ce moment. Ouais, va falloir travailler ses goûts. Tiens, garde la monnaie. Je me demande ce que mangent les gens riches. J'ai envie de quelque chose de délicieux. Waouh ! Un lingot d'or ! Pas très appétissant. Oh ! Allez, Jess ! Tu vas pas déjà baisser les bras ? Dois bien y avoir quelque chose ici, non ? Oh, il reste encore une étagère. Bah voilà ! Voilà ma récompense en fruits. Bien, bien. C'est quoi ça ? Quel genre de fruit t'es, toi ? Hé, c'est dégueu ! Heureusement que les vieilles méthodes marchent à tous les coups. Oh ! Bébé ! Arrête de fouiller les poubelles. On va manger à table. Waouh ! Originale cette soupe. Chérie, c'est un bol pour se laver les doigts. Tu vois, comme ça. Si tu le dis, maman. Martin, apporte-nous les assiettes. Oh, tu m'as fait peur. On a faim. Salade bohémienne au caviar d'or. Hum, j'ai trop hâte de goûter ça. Oh non, tu fais tout travers. Majordame Martin à la rescousse. Je vais te donner un petit indice. Je sais pas du tout comment utiliser tout ça, moi. Waouh ! Jessica a l'air d'apprendre vite. Enfin, presque ! La mère riche n'a pas le temps de s'amuser. Chérie, désolée. C'est une conversation très importante. Parle à papa en visio. Je reviens tout de suite. Papa, coucou ! Salut ma chérie ! Euh, Martin, tu veux bien jouer avec Jess ? Ouais, joues avec moi. Certainement, monsieur, avec plaisir. Si on doit jouer, on va jouer comme des grands. Alors, t'es prêt à perdre ? On va voir ça. Tu m'échapperas pas. Tu vas voir, Martin. J'abandonnerais si j'étais toi. Je suis un pro. J'ai grandi dans la rue. Ça, c'est des gamineries pour moi. Oh non, on a plus de munitions. Dans ce cas, attention aux bombes d'agrumes. Oh oh ! C'est le mieux que tu puisses faire ? T'as le pistolet ! Hé, un poisson ! Exactement ce dont j'ai besoin. Prends ça ! Oh non, je suis KO ! Yes, on a gagné, Teddy ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi t'as saccagé cet endroit ? Je suis partie que 5 minutes. Désolée, madame, on s'est un peu emporté. Ça va pas le faire. Vous allez tous les deux au coin. Ouais, je crois qu'on a un peu abusé. Quand on est d'humeur créative, faut se lancer. Oh, et si ! Sois pas triste, Monsieur Van Gogh. Je vais te remonter le moral. Et mon marqueur préféré va m'aider. Allez, encore un peu. On y est presque. Jessica, qu'est-ce que tu dessines ? Montre. Où sont mes applaudissements ? Wow ! Mais ce portrait m'a coûté une petite fortune. Oups ! Bon, je sais ce qu'on peut faire. Allô, Monsieur Adam ? Vous devez voir ça de vos propres yeux. Chéri, j'ai tout arrangé. Oh, c'était rapide. On est très honorés de vous avoir ici. Bébé, montre-lui ton dessin. Monsieur Adam est un célèbre collectionneur. Wow ! Il s'y connaît bien en marre. C'est génial ! Ah-ha ! J'achète ce chef-d'œuvre. Wow ! On dirait que la pauvre Jessica a gagné un peu d'argent. Wow ! Les études, c'est très important. Tous les manuels scolaires sont là. C'est l'heure d'aller à l'école. Ma fille, où tu crois aller comme ça ? En classe ? Ah-ha ! Tu savais pas ? On a aussi une école à la maison. Et le premier cours va bientôt commencer. Voici tes camarades de classe. Surprise ! Tout le personnel de la maison est réuni en cours. Attention ! Le cours de biologie va commencer. Hmm, c'est dur de se concentrer avec cette odeur. Touche pas au hamburger. Ok, le sujet de la leçon sera le monde des animaux. Trop nul ! Enfin bref. Et si on faisait une petite blague ? D'autant plus que j'ai déjà un projectile en papier entre les mains. Le plus important maintenant, c'est la précision. Quoi ? Oh, c'est toi, chérie ? Espèce de petite farceuse. On dirait que le jardini a décidé de faire la même blague. Peut-être que tu devrais pas. Hé ! C'était moi, Madame Mégane. C'est pas drôle ? Eh bien, t'es virée. Et je veux plus te revoir ici. Pour l'anniversaire de Jessica, sa mère lui a préparé une petite surprise. Wow, un animateur ! J'ai entendu dire que c'était ton grand jour ? Et j'ai quelque chose d'important pour toi. Ma fille adorée ! Bon anniversaire ! Je vais t'offrir ce cadeau. Le voilà, prends-le ! Mais comment je peux prendre le cadeau de papa ? Il est de l'autre côté de l'écran. C'était pas notre accord. Pourquoi je te paie, hein ? Chérie, donne ça à Jess. Surprise ! Wow ! De la magie en dehors de Poudlard. L'essentiel, c'est de croire au miracle. Ouais, je suis la fille la plus chanceuse du monde. Enfin, papa est rentré de son voyage d'affaires. Wow ! Allez bébé, fais un câlin à ton papa ! Viens ici ma petite fille, tu m'as tellement manqué. Hourra ! Enfin, toute la famille est réunie.